Parmi les limitations de l'ACP, l'analyse en compréhension principale, c'est qu'elle essaie de maintenir les distances entre les points qui sont loin. Donc, elle privilégie les distances entre les points qui sont loin. Par exemple, pour elle, parce qu'elle essaie de maximiser la dispersion des points projetés. Comme ici, ça ressemble un peu à la variété dont j'ai parlé au début. Vous avez quelque chose qui est normalement de dimension 2, mais il est enrôlé et ça devient des points qui appartiennent à R3. Alors que dans la réalité, c'était des points, si je déblie, ça va me donner une feuille ou quelque chose qui ressemble à une feuille. Et le fait que, ici, le fait que ce point soit proche de ce point, ça n'a pas d'importance. Les deux points ne correspondent pas. Donc, normalement, déplier, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir déplier les données. Quand je dis déplier, c'est parce que, pas toujours facile, mais déplier les données, c'est pouvoir les remettre dans un espace de dimension 2D. Comment transformer les données en des données 2D ? Pas forcément en trouvant une bijection, ça c'est très important, entre les points qui sont là et la projection que je vais faire. Ce n'est pas paramétrique, ça peut être non paramétrique, c'est-à-dire que nous avons ça, nous obtenons ça. Nous avons ça en 3D, nous les déplions, nous obtenons ça, mais nous allons voir. Sans qu'il y ait une fonction, une correspondance directe entre les points, qui fait que, par exemple, avec la CP, c'est juste une projection, et là, on ne peut pas construire une fonction. Mais on va imposer des contraintes qui font qu'on obtienne l'image en 2D, ou bien l'espace en 2D. Je vais accélérer un peu, et peut-être qu'on va reprendre ça une autre fois, pour ne pas vous retenir trop longtemps. Ce qu'on cherche déjà, c'est ça. Le manifold learning va nous permettre de passer de l'espace R3 à l'espace R2. Mais là, c'est juste pour illustrer. Normalement, ça passe de R à la puissance 10 000 vers R à la puissance 100, par exemple. Donc, il va essayer d'utiliser un peu ce qu'on a dit manifold, donc variété. Et variété, c'est quoi ? Variété, c'est quoi ? Variété, c'est une, j'avais dit, c'est une manifold, c'est une variété géométrique. Et c'est quoi une variété géométrique ? C'est que localement, localement, il est bijectif, d'accord ? Localement, il est diféomorphe avec, il y a une bijection. Il correspond à, par exemple, R2, si je suis dans R3, comme cet exemple. Donc, localement, quand je prends un petit morceau ici, je peux le déplier. Mais si je prends un gros morceau, je ne peux pas, parce que je risque de prendre une partie ici, donc de R3, et puis une partie ici. Ça, ce n'est pas dépliable. Mais une petite, localement, très localement, ça appartient à la feuille à déplier. Bon, ça, ça va correspondre à ça. Et ça, qui est là, le jaune, ça va correspondre à quelque chose ici, et ainsi de suite. Et le bleu qui est là, ça correspond à ça, localement. Par contre, si je prends un gros morceau, non, ça va correspondre à une partie là, une partie là, une partie là, et c'est pas ce que je souviens. J'espère que c'est clair. Donc, la première idée consiste à imposer que les points qui sont proches ici gardent la même distance, que les points gardent la même distance ici. C'est-à-dire, je vais construire ça, je vais construire ça, mais les deux points qui sont là, pourquoi ? Donc, d'une part, je me place dans R2. Comme j'ai dit, c'est pour illustrer. A, c'est dans R3, et B, c'est dans R2. Mais normalement, dans la pratique, A, c'est dans R10 000, et B, c'est dans R100. Mais continuons à expliquer les choses entre R3 et R2. Donc, je prends deux points ici, deux points, et je dois préserver leur distance. D'accord ? Deux points, je préserve leur distance. J'essaie de préserver les distances des points. Comment s'exprime ça mathématiquement ? C'est que je vais définir une loss function. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend T et J, la distance entre les deux points dans la variété, dans l'espace de haute dimension. Ça, c'est la dimension de départ. Et je veux que le point XI devient YI, XI et le XJ, deux points, je prends deux points quelconques, et J, donc XI et XJ, que XI se transforme en YI et XJ en YJ, mais de manière à ce que la distance qu'ils avaient dans l'espace R à la puissance 10 000 reste la même dans l'espace R à la puissance 100, ou bien R3, R2. Donc, on va essayer de plonger les points dans un espace de dimension inférieure en imposant ça. Donc, la loss function, ça va être ça. C'est-à-dire, nous allons minimiser ça, minimiser la différence entre les distances qui étaient entre les points dans l'espace R. C'est-à-dire la distance entre les images, parce que deux images, ce sont deux vecteurs, et deux vecteurs, je peux calculer la distance entre eux. Donc, la distance entre les deux images et la distance entre les points qui représentent ces images dans un espace de dimension inférieure, qui est YI et YJ. Donc, c'est ça le principe. Bien sûr, on va répéter, on va peut-être faire un autre exposé sur notre présentation sur les manifold learning pour aller préciser les choses. Ça, ça a donné ça. Donc, voilà ce que ça a donné. Donc, c'est mieux que… c'est un peu mieux, parce que là, nous avons le 1, on a appliqué à MNIST, c'est-à-dire aux chiffres manuscrits, et maintenant, le chevauchement n'est pas comme avant. Vous voyez, le chevauchement n'est pas comme avant, même si le 4, le 9, le 2, mais les 3, le 1, le 0, il est là, donc 6. Donc, vous voyez, c'est un peu mieux. Mais ce n'est pas tellement… mais on n'a pas les clusters. C'est mieux, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on ne sépare pas les différents… les chiffres manuscrits. Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Et regardez, ici, j'ai écrit Dmitry Kobach, donc, M. Lonina. Donc, l'essentiel de ce qui va venir après, et un peu des deux diapositives avant, ils sont dans une… vous pouvez trouver dans un des slides partagés par Dmitry Kobach. qui parle aussi de Manifold Learning, Disney. Disney, c'est un des algorithmes que nous allons présenter ici. Donc, qu'est-ce que les gens ont proposé ? Hinton, c'est Hinton qui a proposé ça. Il a dit que quand vous êtes dans un espace de grande dimension… Déjà, je vais vous montrer la chose. supposons que vous avez un cube. Et puis, un segment. D'accord. Pour simplifier, je vais dire, vous avez ici un… D'accord. Et là, vous avez un… même si dans l'image, ce n'est pas vraiment clair. La question. Si je jette ici deux points d'une manière aléatoire, ici, je génère deux points à l'intérieur du cube, quelle est la probabilité que les deux points soient voisins ? Voisins, c'est-à-dire que la distance sera 0,1. Et quel est… Maintenant, si je jette les deux points ici dans le segment, quelle est la probabilité que les deux points soient voisins ? Même si je jette ici 10 points et ici 10 points, quelle est la probabilité de trouver parmi les 10 points deux qui soient voisins ? Ici et ici. Voisin, c'est 0,1. Donc, si je mets ici 10 points, la probabilité, c'est plus que 1. D'accord ? Mais au moins, j'aurais une paire ou deux paires qui seraient voisins. Éventuellement plus parce que si je mets ici 10 points, c'est d'une manière aléatoire. Donc, j'ai une très forte probabilité de trouver des points avec une distance de 0,1. Par contre, dans R3, dans R3, parce que là, on est un peu dans R3, on a pris un cube, si je jette 10 points, donc j'ai un mètre, un mètre, un mètre, un mètre, la probabilité, elle est pratiquement, elle est presque 0, que je trouve de points voisins. Maintenant, imaginez que non, nous avons dimension 50 ou 10 000. D'accord ? Déjà, avec R à la puissance 50, pas R3, R à la puissance 50, la probabilité devient vraiment… Et on peut dire aussi qu'elle est… Regardez, donc je ne vais pas m'allonger, la distance entre les paires entre les paires et autour de… presque 2400. Si je suis dans deux paires, les points, si je prends les paires, je prends les distances entre les paires, je prends une gaussienne standard. Alors, la distance entre deux points, elle va être de… Combien là ? C'est pratiquement 0, entre 2 et 3. La plupart des points auront une distance entre 2 et 3. Donc, j'ai pris une gaussienne standard, donc, de décartir 1, de moyenne 0, et je jette les points. Donc, avec deux dimensions de date, j'aurai ça. Avec 50 dimensions, j'ai ça. C'est-à-dire que, entre, disons, 9 et demi et 10 et demi, j'ai une grande… j'ai, disons, la majorité des points. La distance entre la majorité des points, c'est 10. Mais aucun point n'a une distance, pratiquement aucun point n'a une distance inférieure à 5. Donc, vous voyez, donc, c'est… Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de garder les distances qu'on a dans un espace de grande dimension lorsqu'on projette les données dans un espace de faible dimension. Ceci n'est pas toujours possible parce que les points ne sont pas proches, ne sont pas voisins. D'accord ? Il n'y a pas… il n'y a pas… ce n'est pas probable. Donc, par contre, bon, je vais les projeter dans un espace de petite dimension. Les points vont un petit peu se chevaucher, devenir voisins. Donc, ce n'est pas pratique. Ça ne correspond pas. Les distances entre les points dans un espace de dimension inférieure ne correspondent pas aux distances de points dans un espace de très grande dimension. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on fait, d'ailleurs, là, on donne aussi… Si je prends 500D, donc un espace de dimension 500, le voisinage n'a plus de sens. Le voisinage au sens 0.1, 0.2, tous les points, s'ils sont générés d'une manière aléatoire, vont être très distants. Dans les images, les points ne sont pas aléatoires. C'est très bien. Mais quand même, la contrainte ici que les points soient voisins est trop forte. quand on est en 2D. Cette contrainte, on ne l'a pas lorsqu'on est dans 500D. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de ça, on va utiliser la distance de Coolback Labeler. Et là, pourquoi Coolback Labeler ? C'est quoi, Coolback Labeler ? Déjà, on ne l'a jamais déjà introduit dans d'autres exposés, webinaires ou d'autres séminaires. C'est P-I-J. P-I-J, c'est quoi ? P-I-J, c'est la probabilité que deux points soient voisins. Et Q-I-J, c'est quoi ? C'est la probabilité que deux points soient voisins dans l'espace de faible dimension. Et là, c'est la probabilité que deux points soient voisins dans un espace, dans l'espace de high dimension, d'accord ? De haute dimension. disons, là, c'est R à la puissance 10 000 et là, c'est R à la puissance 100. Mais pour nous, dans la pratique, c'est R à la puissance 3, R à la puissance 2, juste pour illustrer. Donc, on va essayer de minimiser, nous allons essayer de minimiser ça. P-I-J, ce sont des données, les données qu'on a. Nous avons des images de data sets, il est là. Donc, P-I-J, on va construire une probabilité qui va définir la similitude entre les points, c'est-à-dire la proximité entre les points. Et on va aussi définir une autre qui va dans l'espace de haute dimension et puis dans l'espace de petite dimension. Et comme ça, on va reproduire un peu la similitude dans R100. à partir de la similitude dans R10000. Similitude veut dire pour nous maintenant voisinage. Donc, il faut définir ce voisinage entre les points. J'accélère parce que... Mais comme j'ai dit, peut-être qu'on va reprendre ça une autre fois. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait ça, déjà, cette équation ? Si j'éloigne, j'éloigne, les points étaient proches. S'ils étaient proches, donc supposons que I et J est là. I et J est là. Comme dans le... Excusez-moi, comme ici. I et J, ils sont proches. Si I et J sont proches, c'est qu'ils sont similaires. Et s'ils sont similaires, c'est que P et J sont proches. P et J est grand. Maintenant, dans l'espace de dimension inférieure, si moi, je les éloigne, je les éloigne, je mets ici I et je les éloigne. Éloigner les points qui correspondent à I et J dans l'espace de dimension réduite revient à avoir Q et J petit, parce que j'ai réduit la similitude. P et J, c'est la probabilité de sa mesure de la similarité. Donc, si Q et J est petit et P et J est grand, qu'est-ce qui arrive ? Ce qui arrive, c'est que ce nombre devient très grand. Donc, P et J est grand et ce quotient est grand. Donc, nous allons avoir dans la loss function un grand coût. La combinaison, P et J est grand et le quotient est très grand. Donc, l'ob est très grand et donc, tout ça, ça va être très grand et donc, la loss function va être très grande. Donc, le fait d'essayer de minimiser L revient à préserver, si nous avons un P et J grand, il faut que, aussi, le Q et J reste grand. Donc, le P et J est grand, donc, il est grand ici, mais le Q et J doit aussi rester grand, devenir grand dans l'espace réduit. Donc, on préserve la similitude. Q et J, donc, il va parafterser la similitude d'entre les points, donc la proximité. On suppose que les points qui sont proches dans l'espace ont quelque chose de similaire. D'ailleurs, ça veut dire qu'ils ont des attributs similaires. C'est pour ça, ils sont proches. Parce que la projection dans l'espace R, J, R, grand J, c'est que je prends un point et je le projette et les composantes sont les valeurs pour les attributs. donc, voilà, j'espère que c'était clair. Donc, cette loss function s'enroule par faire en sorte que si vous avez un P et J qui est grand, à lui faire correspondre un Q et J, une probabilité entre deux points dans l'espace de faible dimension qui soit aussi grande. Mais maintenant, c'est quoi P et J, c'est quoi Q et J ? Qu'est-ce qu'on propose ? Là, on propose plusieurs heures. Donc là, les gens, ils travaillent pour poser des travaux pour poser quelque chose qui soit efficace. On va, par exemple, utiliser ce Q et J, cet exemple de Q et J. Donc, tout d'abord, on calcule P et J pour un I donné. Et c'est l'exponentiel de moins, donc la distance clédienne entre X et J divisé par sigma I au carré et etc. Donc, vous avez une formule et on divise pour ça pour normaliser, pour que la sonde soit égale à 1. Quel est P, P, J, I ? Comment je peux la caractériser ? Si I est très loin de J, si vous avez deux points, un point ici et un point très loin, alors, XI moins XJ au carré, ça va être très grand. Très grand. Donc, l'exponentiel de moins XI moins XJ au carré, la norme au carré, va devenir très petit. Donc, si les points sont loin, comme ici, alors P et J vont être petits. Ils vont être petits. Mais maintenant, si les points XI dans l'espace de haute dimension sont proches, sont voisins, alors XI moins XJ est petit. Je divise toujours par sigma I, c'est une constante. On va revenir à sigma I. Donc, exponentiel de moins ça, ça va être grand. à la limite, si les deux points sont confondus, on va obtenir l'exponentiel de 0 qui est égal à 1. Mais 1, bien sûr, après je normalise. L'essentiel, c'est que cette partie, parce que la partie inférieure est partagée par tous les points, mais ce qui fait la différence c'est ce qui est au-dessus. D'accord. après, comment on choisit sigma I ? On va choisir sigma I de façon à ce que, parce que là, ça correspond un petit peu à une gaussienne. D'accord. Ça correspond à une gaussienne. C'est une distribution de probabilité qui correspond à une gaussienne. Et le sigma I, on va le choisir de manière à ce que quand je fixe un I, le sigma I, c'est la gaussienne qui me permet d'avoir 30 points autour. 30 points autour de ce X. À chaque fois, j'ai 30 points. Donc, c'est comme si je définis le voisinage. Donc, pour moi, le voisinage d'un point, c'est 30 points. Mais PJ pour chaque I n'est pas symétrique. Donc, pour avoir PJ, qu'est-ce que je fais ? Je fais juste la somme et je divise par 2M. Donc, après, on pourra détailler tout ça une autre fois. Mais là, donc les formules mathématiques, je ne veux pas trop les détailler, comme j'ai dit, parce que... Donc, il me reste juste une diapositive ou deux. Et comment calculer Q ? QIJ. Tout simplement, on va prendre la distance. Donc là, pour QIJ, c'est un petit peu la similitude, la probabilité que les points soient similaires entre deux points dans l'espace de faible dimension, R100, par exemple. donc, les points, maintenant, ils s'appellent YI et YJ. Donc, on va prendre juste la norme YI moins YJ et on lui applique K, une fonction K, un kernel. Et cette fonction est peut-être ça. D'accord ? Exponentielle moins D au carré. L'essentiel, c'est que nous essayons que si les deux points sont voisins sont proches d'avoir un nombre qui est élevé, donc la distance moins la distance au carré, et si les points sont très loin l'un de l'autre, alors QIJ va être petit. Et puis, on divise par, pour normaliser, pour avoir une description de probabilité, je dois diviser par la somme de toutes les distances entre les couples pour avoir, pour ça, un 1. Et puis, il y a une autre proposition, c'est qu'au lieu de ce K de D qui est égal à exponentiellement D au carré, on peut utiliser K de D égal à 1 sur 1 plus D au carré, et c'est ça le TISNI. Et on voit bien, on a l'expérience, que celle-là donne de meilleurs résultats. Par exemple, quand je prends M-list et que j'applique TISNI et que je projette sur le plan, vous voyez ce qu'on a obtenu, donc les 1, ils sont ici, les 2, ils sont là, les 7, les 4, les 9, les 8, etc. On a les clésseurs qui sont bien distincts. Il y a encore beaucoup plus d'améliorations, vous pouvez voir un peu le lien, la vidéo dont j'ai parlé ou les slides. Mais, par exemple, parmi les 9, on peut distinguer les 9 qui sont écrits d'une manière ou d'une autre, le 5 aussi, d'accord, le 7, on peut affiner et surtout quand il s'agit d'autres données, pas de données comme ça. Par exemple, si on a les nationalités et puis les femmes, hommes ou autre chose. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que c'est un peu clair. J'étais peut-être un peu rapide et compte tenu du temps, mais nous allons revenir vers ça parce que c'est un champ de recherche qui retient beaucoup d'attention ces dernières années et puis il est très appliqué partout, soit en économie, soit par exemple pour la pandémie, COVID, soit pour, vous avez vu, pour le traitement des images, etc. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis là. Bonjour, merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, c'est ma première fois de suivre une telle présentation en réalité. C'est vraiment bien. Ça m'inspire déjà. C'est déjà, je ne sais pas. Donc, vous dites que maintenant, beaucoup de gens travaillent dans ça. Oui, beaucoup de gens travaillent aujourd'hui et bien sûr, ils combinent aujourd'hui le machine learning puisqu'on cherche à résoudre des problèmes. Ce n'est pas seulement. Donc, la plupart des gens, ils combinent. Ils utilisent, par exemple, le TISNI avec les auto-encodeurs ou avec... D'accord ? Là aussi, il y a des notions de graph, les représentations learning, représentation learning, encore. On mélange, oui. Et puis, on mélange aussi avec la CP. On peut utiliser la CP au départ pour faire un pré-traitement et puis après, utiliser TISNI. OK. ces données peuvent être appliquées, on peut utiliser ça pour faire des épidémiologies ou tout ça ? Oui, bien sûr, c'est utilisé énormément en médecine. D'ailleurs, les auteurs dont j'ai parlé et le monsieur qui a préparé, ces slides, il a beaucoup de publications sur Nature où ils utilisent ça, soit pour le COVID soit pour autre chose. C'est déjà des études-là, c'est surtout classé dans les cas des statistiques ou des mathématiques pures. C'est classé dans quoi ? Non. On a oublié aujourd'hui, c'est du machine learning. D'ailleurs, oui, ça, c'est un cours de machine learning. On est dans le machine learning. Pourquoi machine learning ? Parce que, après, comment on utilise ça ? Après, si quelqu'un écrit un chiffre, je le plonge ici, s'il se trouve ici, c'est 5,5. S'il se trouve ici, c'est 5,0. Donc, on va faire de la reconnaissance, de la classification. On peut faire ce qu'on veut après. Moi, je comprends, je comprends tout ça, mais je veux aussi dire que si on les classe dans les cas, on peut dire que c'est des statistiques ou bien, c'est pas des statistiques, c'est carrément un domaine à part ? Ce n'est pas des statistiques standard, mais derrière, il y a... Non, ce n'est pas des statistiques. Donc, on va dire c'est des mathématiques ? Ça utilise énormément de statistiques. Ok. Mais ce n'est pas de l'apprentissage statistique. D'ailleurs, le machine learning, ce n'est pas l'apprentissage statistique. L'apprentissage statistique, c'était avant. Aujourd'hui, avec le machine learning, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est pas la... En tout cas, c'est les mathématiques. Non, non, ce n'est pas des statistiques. Les réseaux de neurones, ce n'est pas des statistiques learning. On utilise l'optimisation, on utilise beaucoup de choses au milieu, donc, qui font que ce n'est pas seulement du statistique learning. Ça s'utilise aussi pour le langage. Donc, si vous avez des documents, vous pouvez faire les thèmes, ou les mots qui se répètent. À l'intérieur, vous pouvez aussi... D'accord ? Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'extensions à ce travail. Mais Disney, aujourd'hui, Disney ou Disney ou Disney ou CNE, etc., chacun la prononce comme il veut. Il est très... Aujourd'hui, il est utilisé, il attire beaucoup d'attention chez les chercheurs. Ça sera bien quand même d'apprendre ça, parce que c'est vraiment intéressant. Et puis, par rapport à la CP, il ne faut pas oublier que la CP, c'est un traitement linéaire de données. On essaie juste de trouver une projection. Mais là, ce n'est pas linéaire. C'est le résultat et non... D'accord ? On manipule des données non linéaires. Les hyperclins, en fait. Oui. Et lorsqu'on va séparer... Et puis, comme j'avais dit, ils s'intéressent maintenant aux aspects locaux. D'accord ? Localement. Mais parfois aussi, parce qu'on peut avoir ici une partie des six, ici, et une autre partie ici, des six. Et qu'on trouve des difficultés à les faire joindre. Parce qu'on peut avoir des clousins qui ne sont pas bons. Ce que je vous montre ici, c'est une Disney améliorée. Mais la Disney de base, d'accord ? Et comment améliorer, c'est un autre... Ça devrait faire l'objet d'un autre exposé. C'est pour ça. C'est intéressant. Si, moi, j'ai une question juste au niveau du stage 10, là où vous parlez des images, là où il y a les chevaux, les bateaux, tout ça, je n'ai pas compris. Oui, oui, oui. Ici ? Non, c'est ça, ici. C'est ça. Je n'avais pas du tout compris la distinction qui est entre ces... Par exemple, ici, les images sont dans R1000, R beaucoup trop grand, mais l'espace lui-même est réduit de façon... Bon, là on a... Non, pas l'espace parce qu'il est réduit. Mais c'est quoi ? Je n'ai pas compris très bien. Je suis... Regarde, supposons que je prends les images de personnes. D'accord ? OK. Pas seulement de personnes, je prends les images qui existent dans la nature, des chats, des chiens, etc. Oui, effectivement. Ils appartiennent à R1000, on est d'accord ? Oui, oui. Si je prends toutes les images dont je dispose, j'ai un milliard d'images, je les place dans R à la puissance 10 000. Ils sont tous... Je m'éloigne et je regarde. Où est-ce qu'ils sont ? Je vois. Qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver qu'ils sont un peu... Ils suivent une certaine trajectoire, comme ici. OK. Et si par hasard, je prends un point comme je prends R1000, je prends R1000, R1000, je prends un vecteur, quelconque. OK. et j'essaie de trouver l'image qu'ils représentent. Je vais trouver du bruit. Du bruit, vous trouverez ? Pourquoi ? Parce que si je prends un point au hasard dans R à la puissance 10 000, je ne trouverai jamais, avec une grande probabilité, si je ne triche pas. OK. La probabilité de tomber sur une image, elle est quasiment nulle. Carrément nulle. Parce que c'est trop, en fait. C'est trop. L'espace est trop grand. Or, les images, elles sont dans un espace inférieur, mais elles sont mal représentées par les attributs du départ. C'est ce qui fait qu'on a le sentiment qu'ils sont dans R1000. Mais si on nettoie un petit peu, si on déplie un petit peu, etc., on va trouver que c'est juste un papier froissé dans R3. Donc, c'est un peu l'illustration. C'est un espace de dimension très inférieure, mais qui est un petit peu tordu, etc. C'est ce qu'on fait avec les auto-encodeurs aussi. Il ne faut pas oublier ce que on a présenté aujourd'hui. C'est une manière de déterminer les manifolds. Mais les auto-encodeurs variationnels aussi essaient de déterminer des manifolds. Et ça permet aussi de générer. Donc là, on peut parler aussi de génération, d'algorithmes génératifs qu'on peut développer les choses. D'accord. Je vois une question, je réponds à une question qui est là. Voilà. Bonjour, est-ce que vous pourrez nous envoyer le lien de l'enregistrement? voilà. Justement, on combine aussi avec le transformeur. Oui, bien sûr, on peut combiner. Ça, c'est un pré-traitement. Ça peut être considéré comme un pré-traitement des données qui nous permet de détecter les variables latentes qui sont les vraies variables. Normalement, nous, on dit variables ou attributs, mais ce sont des mesures, ce ne sont même pas des attributs. quand je prends une image, les pixels qui sont dans l'image, ce ne sont pas des attributs. Il y a déjà l'arrière-plan. Quand j'ai un cheval quelque part, il y a le cheval, mais il y a l'arrière-plan qui n'a pas forcément relation avec le cheval. Donc, dans une image 32 pixels fois 32 pixels, il y a beaucoup de pixels que je prends, que je mesure, que je considère comme c'était des variables, mais qui n'ont rien à voir avec la variable. Et les autres encodeurs variationnels, mais aussi dans le manifold learning et dans la réduction de la dimensionnalité, on enlève ce qui n'est pas indispensable, ce qui ne décrit pas l'objet. Je prends la question d'accord qui est là parce que, voilà, quand on prend une image, c'est une mesure, mais ce n'est pas l'information. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de données qui ne portent pas beaucoup d'informations. voilà, donc j'espère que c'était intéressant, on se verra peut-être, on se verra, inchallah, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra, pour un autre webinaire. Donc, merci à tous. Merci. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Donc, au revoir, la prochaine fois, inchallah. Et merci, Bobakar, pour la présentation. Merci à vous. Merci à vous.